L'article 1er du titre préliminaire des principes et des droits fondamentaux dispose que tout citoyen gabonais séjournant ou résident à l'étranger bénéficie de la protection et de l'assistance de l'État. Pour faire face aux nombreux cas de détresse des Gabonais vivant à l'étranger, étudiants ou non, le gouvernement gabonais veut apporter une touche de sécurité particulière par la mise en place d'un fonds d'aide et d'assistance aux Gabonais de l'étranger. La Constitution indique que l'État doit apporter assistance à tous les citoyens, y compris ceux qui sont à l'étranger, qu'ils soient en tant que résidents ou simplement de passage. Il s'agit donc de mettre en application cette disposition de la Constitution en prenant une loi qui va pouvoir mettre en place un fonds pour apporter assistance aux Gabonais de l'étranger. La situation du Covid-19 a montré les limites dans la gestion des cas d'urgence car à ce jour il n'existe aucun mécanisme permettant de faire face à une situation quelconque. Ce fonds viendra alors faciliter l'assistance des Gabonais de l'étranger. Le cadre que nous vivons actuellement avec la situation du coronavirus a bien montré la faiblesse de notre capacité de réaction dans la mesure où il a fallu saisir le chef de l'État pour trouver des ressources pour venir en soutien à nos compatriotes. Si rien n'est fixé pour le moment, il faudra encore attendre l'adoption de cette loi pour avoir une idée de l'ensemble des mécanismes qui seront mis en place pour ce fonds afin que l'État soit plus proche de ses concitoyens. Le texte sera présenté au gouvernement qui va apporter des améliorations. Le texte sera ensuite présenté au Parlement qui a un pouvoir d'amendement. Ce n'est qu'à l'issue de l'adoption du texte que nous pourrons indiquer avec précision les bénéficiaires, les conditions dans lesquelles on pourra avoir accès à ce fonds et également les mécanismes pour abonder le fonds. Chaque année, les services extérieurs de l'État à travers les missions diplomatiques et post-consulaires enregistrent des centaines de demandes d'aide et de soutien par des voies non appropriées. Faute de ressources prévues à cet effet, le chef de l'État est régulièrement sollicité pour apporter une solution. Ce texte sera donc une réponse à cet impératif constitutionnel d'apporter un soutien aux Gabonais, où qu'il soit.